... Les programmes CLIL et MIL, une entrée pour optimiser la médiation langagière dans l'enseignement-apprentissage des disciplines. Il y a quelques mois, c'était tout début février, j'étais présente à cette même place, et je crois que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, étaient également présentes face à moi. Lors de la conférence que j'ai donnée au mois de février, j'avais mis l'accent sur le fait que la langue soit à la fois un outil pour la construction des connaissances, mais également susceptible d'être un obstacle. Pour cette conférence du mois d'octobre, j'ai voulu approfondir cette question de langue outil, langue obstacle, par l'intermédiaire de la notion de médiation langagière. Donc en fait, cette notion, elle va être présente tout au fil de ma présentation, et vous allez voir comment elle va être traitée, c'est-à-dire que je vais montrer au début quels bénéfices elle apportent, et en quoi elle est absolument indispensable, quelle que soit la langue d'enseignement utilisée. Et puis je montrerai comment ça peut se réaliser, comment le cas particulier de l'utilisation d'une langue seconde, dans les contextes CLIL et MIL, peut avoir un impact, peut constituer une entrée pour une optimisation de la médiation langagière. Il y aura donc deux parties dans cette présentation. Premièrement, la médiation langagière dans l'enseignement-apprentissage des disciplines, et deuxièmement, quelle médiation langagière dans les programmes CLIL et MIL. Alors, la médiation langagière dans l'enseignement-apprentissage des disciplines. La médiation langagière, c'est une notion qui a été déjà pas mal traitée en sciences du langage, pas spécialement en didactique, mais en sciences du langage. Et il y a notamment Broncard, qui met en avant le fait qu'il y ait des transactions sociales au niveau des individus, avec des processus de négociation permanente entre les représentations individuelles des individus et les représentations collectives. Et ces transactions, lorsqu'elles utilisent le médium verbal, Broncard les considère comme des médiations langagières. Médiation, bien sûr, ça veut dire intermédiaire. Ça veut dire que quelque chose va venir se placer, s'intercaler entre un objet et un autre, va en modifier la relation. Donc voilà, la médiation par le biais du langage, dans toute situation, quelle qu'elle soit, mais maintenant, qu'en est-il au niveau du rôle de la médiation langagière dans les situations d'enseignement-apprentissage ? La médiation langagière est revêtue de plusieurs enjeux en situation d'enseignement-apprentissage. Et là, déjà, vous ne savez pas pour rien que je l'ai mis en premier, des enjeux individuels. Et notamment la participation des acteurs de la classe en tant qu'individus, avec leur représentation, leur ressenti. Les individus qu'on a dans une classe, moi j'aime bien penser qu'avant d'être des enseignants et des élèves, ce sont des individus, avec une vie globale, une identité avec de nombreuses facettes. Les enjeux sont également sociaux, bien sûr, avec le positionnement de chacun au sein de la communauté de la classe. Et puis, puisqu'on est dans la classe, la médiation langagière va asseoir aussi des enjeux cognitifs, en permettant aux élèves de développer des savoirs grâce à des opérations de conceptualisation. Je voudrais préciser que dans la présentation que je vais faire maintenant, et en particulier dans la première partie, je ne vais pas parler d'une matière en particulier, mais je parle justement de conceptualisation en tant que point commun à l'ensemble des disciplines. Je ne vais pas du tout aller sur le chemin de la didactique de chaque discipline, mais je prends vraiment un point commun. Conceptualisation, en quelques mots, c'est intégrer de nouveaux savoirs dans un réseau de savoirs déjà présent, et intégrer ces savoirs sous forme de concept. Alors j'emprunte la notion de concept ici au dictionnaire des didactiques de Reuter et Hall. Un concept, c'est une construction qui rend compte de caractéristiques communes, un ensemble d'objets, de faits ou de phénomènes. On parle de conceptualisation dans la vie de tous les jours, mais nous, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est la conceptualisation au niveau des disciplines. En reprenant les termes de Vygotsky, on parlerait ici de concepts scientifiques. Donc je vous ai donné ici quelques exemples. Et ce n'est pas par hasard si ces concepts, je les ai présentés sous forme d'hexagones, plus ou moins imbriqués les uns dans les autres, puisque bien sûr, ces concepts, ils vont se construire les uns par rapport aux autres. Un nouveau concept arrivant ou se développant va prendre une certaine place dans le système conceptuel des élèves. Les discours vont jouer une fonction médiatrice cruciale au niveau des opérations de conceptualisation. Vous voyez à droite de l'écran ce fameux triangle qu'on connaît tous très bien et qui met en regard les enseignants, les étudiants et le savoir. Les discours vont intervenir sur chacun des trois côtés de ce triangle. Ils vont s'intercaler d'un point de vue discursif entre les enseignants et les étudiants, les enseignants et le savoir, et les étudiants et le savoir, ou inversement bien sûr, le savoir et les étudiants. C'est-à-dire qu'il va contribuer à modeler les relations entre ces trois termes du triangle et à modeler, puisque c'est ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, à modeler la façon dont les élèves vont pouvoir intégrer du savoir. Alors je voulais préciser que quand je parle de conceptualisation, en fait je m'appuie sur une dialectique, c'est-à-dire une relation de continuité et de rupture entre l'état du savoir disponible à un moment donné de l'histoire scientifique et l'état du savoir construit par les élèves. C'est-à-dire que quand je parle du savoir disponible à un moment donné de l'histoire, je fais référence entre autres à ce qu'on pourrait appeler du savoir transmis. Lorsque je parle de l'état du savoir qui est construit par les élèves, là je vais parler d'un savoir co-construit. Et j'envisage les deux. Quand on parle d'enseignement-apprentissage, on va parler à la fois d'un savoir transmis, puisqu'il y a des moments où il y a des transmissions de savoirs, et à d'autres moments de la co-construction de savoirs, avec imbrication entre les deux. Je voudrais préciser aussi qu'il n'y a pas que le langage qui joue en tant que médiateur dans les situations d'enseignement-apprentissage. Simultanément, il y a d'autres formes de médiation qui interviennent. Médiation par les représentations déjà existantes chez les élèves, chez les enseignants aussi d'ailleurs. Médiation de l'expérience concrète des élèves, médiation par des supports non-verbaux, etc. Multiple médiation au sein de laquelle le langage va jouer un rôle fondamental. Rôle fondamental illustré par une diapo bien remplie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la recherche sur la médiation langagière dans la construction conceptuelle par les élèves ? Tout ce qu'on en dit contribue déjà à montrer que c'est une dynamique complexe. Et je vais en présenter quelques caractéristiques. Première caractéristique, vous avez vu tout à l'heure, quand je vous ai parlé des enjeux de la médiation, je vous ai dit, l'un des enjeux, c'est un enjeu individuel au niveau du positionnement de chaque locuteur en tant que sujet dans la classe. Première caractéristique ici, la médiation langagière se forme au sein d'une communauté discursive qui est elle-même constituée d'individualités. Il va donc falloir, quand on veut caractériser la médiation, la médiation, pardon, prendre en compte la subjectivité et le caractère multiforme de la médiation. Autre caractéristique importante, la communication dans la salle de classe a une dimension asymétrique parce que les différents participants à la communication ne vont pas avoir le même statut. Il y en a un ou une qui, en général, a le rôle d'expert qui va avoir des droits différents des droits que les autres participants vont avoir dans la salle de classe. L'enseignant expert va jouer aussi un rôle d'étayage. Tout ça, ça entre, ça contribue à former une communication asymétrique. pour reprendre, bien sûr, les termes proposés par Frédéric François dans son ouvrage, dans l'ouvrage qui a été dirigé en 1990. Il y a une dimension asymétrique, mais il y a également, de manière très forte, la présente d'un principe dialogique. Là, je reprends les termes de Bactine. C'est-à-dire que, même dans l'énonciation de l'enseignant, les élèves vont être présents. Quand l'enseignant parle, il parle en tenant compte des personnes qu'il va avoir en face. Et vous savez, parfois, en tant qu'enseignant, on fait un jeu de questions-réponses. Et parfois, on répond nous-mêmes. Tout ça, ça montre la présence des élèves en face. Donc, principe dialogique. Autre point, le rôle structurant du discours au niveau individuel, au niveau collectif, notamment lorsque sont mises en place des pratiques langagières réflexives. Et ça, je vous en montrerai des exemples tout à l'heure. Souplet, par exemple, a cherché à mettre en évidence, pardon, dans des interactions de classe, des indicateurs du rapport entre langage et cognition. c'est-à-dire des indicateurs qui montrent que lorsqu'on regarde une transcription d'échange de classe, on voit qu'il s'est passé quelque chose au niveau cognitif pour les élèves. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas évident à voir ça, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe au plan cognitif. Mais lorsqu'on voit qu'il y a des reformulations, des répétitions, des modalisations, des reprises de mots d'autrui, de la stabilisation dénoncée, on voit qu'il y a eu une évolution au niveau cognitif. Et puis, dernière caractéristique que j'emprunte à Laurent Gaillot, c'est la fonction de médiation et de remédiation du discours dans la construction des savoirs. Alors, médiation des discours, si je reprends les mots de Laurent Gaillot, il met en avant le fait que le discours va toujours porter sur des objets qui va rendre disponibles et négociables. Et en même temps, ce discours, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les questions de reformulation, répétition, etc., ce discours va porter les traces de sa propre élaboration. Il va devenir lui-même objet de discours, objet d'une deuxième médiation qui va entraîner des ajustements, des clarifications. La fonction médiatrice des discours, elle se retrouve dans toutes les activités, dans toutes les étapes des activités de classe, que ce soit au niveau d'observation, questionnement, émission d'hypothèses, expérimentation, raisonnement, ça c'est plutôt côté élève, côté prof, étayage, apport d'information, institutionnalisation, stabilisation de l'énoncé. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de prendre une à une ces différentes étapes, mais on va prendre un exemple de ces deux étapes-là, ou de ces deux démarches-là, au niveau du raisonnement et au niveau de l'étayage. Voilà un extrait, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo que j'ai empruntée à la banque de séquences didactiques de Canopée. Il s'agit d'un cours de SVT en classe de cinquième et on va voir comment la médiation langagière va être un support pour le raisonnement et pour l'étayage. Donc en fait ici, l'enseignant va demander aux élèves de faire des hypothèses, ici on parle du cœur, de faire une hypothèse sur l'endroit où pourrait se trouver le cœur dans le circuit humain, et puis on va voir que par les interactions, les élèves arrivent eux-mêmes à modifier leur représentation. Ah, je retourne en arrière. Alors on y va. C'est maintenant la dernière étape, comment on va pouvoir mettre le cœur dans notre schéma. Alors tout ce que l'on vient de faire, c'est maintenant correct. on veut maintenant placer forcément le cœur. On a placé tous les vaisseaux sanguins, on a relié les vaisseaux sanguins entre eux. Il faut réussir à placer le cœur. Alors pour cela, vous savez que le cœur peut mettre en mouvement le sang. Rémi, tu patientes un petit peu, je te donne ma consigne. Il y a quand même une chose que vous ne savez pas, c'est que le cœur est capable d'accélérer le sang, de mettre en mouvement le sang, mais en donnant suffisamment d'énergie pour ne traverser qu'un organe, qu'un réseau de capillaires. Donc, il faut réussir à trouver l'endroit où le cœur va accélérer le sang pour qu'on puisse avoir une circulation correcte. Je vous laisse, comme d'habitude, il y a la possibilité de prendre le cœur. Vous appuyez sur F1 si vous n'arrivez pas à le sélectionner. Vous sélectionnez le cœur et vous me le déplacez sur votre schéma. À vous de me le placer. Et lorsque vous avez trouvé une solution qui vous semble intéressante, vous levez la main et je passe vous voir. Pour l'instant, je le garde en mémoire. Je ne dis pas si c'est correct ou pas. Je vous dis si c'est des bonnes idées ou pas. Rémi, il faut que tu cliques sur le cœur et il faut que tu le mettes à un endroit qui te semble intéressant pour accélérer le sang, pour que la machine puisse fonctionner. Alors s'il y a un problème, tu essaies de le résoudre. On voit juste après si tu as réussi à le résoudre. Louis, c'est une bonne idée. C'est une très très bonne idée. Mais c'est peut-être problématique. On va en parler dans quelques instants à tout le monde. C'est une bonne idée, excellente idée. Louis et Jeanne, vous êtes d'accord pour l'instant. Robin, excellente idée aussi. Même si ça pose un problème, quand même, je préfère te le dire dès maintenant. Alors, je suis ravi, il n'y a aucun élève qui m'a pris le cœur et qui me l'a mis comme ça, au milieu, en disant, c'est à peu près par là dans notre corps. Alors ensuite, j'ai vu plusieurs propositions. Première proposition que j'ai vue, j'ai vu ça. Excellente idée, ça. J'ai le sang qui sort des poumons lentement, qui passe par le cœur, qui accélère donc le sang, qui permet donc d'accélérer le sang, qui va au cerveau. Et puis ça continue. Mais il y a un problème. C'est quel problème sur cette possibilité-là ? Robin ? Après, il n'y a pas tous les organes qui vont être alimentés. Exactement. Tous les organes ne sont pas alimentés si on mettait le cœur qu'à cet endroit-là. Alors, j'ai d'autres élèves qui m'ont décidé de mettre le cœur plutôt à cet endroit-là, au niveau des poumons, carrément au-dessus. Qui m'a dit « bah oui ? » Vas-y, Rémi. Bonne idée ou mauvaise idée ici ? Oui, parce que toutes les veines passent par là. Effectivement, tous les vaisseaux sanguins arrivent au même endroit et partent du même endroit. Mais il y a un problème. Regardez, vous me faites arriver le sang rapidement au niveau des poumons et vous me le faites passer en même temps dans les poumons et dans le cœur et ça sortirait des poumons lentement. Ça ne va pas sortir après être passé dans le cœur, ça ne va pas sortir lentement. Donc le cœur ne peut pas être au niveau des poumons. Ça, ce n'est pas logique. Alors, il y a d'autres élèves qui avaient d'autres idées. Où est-ce que vous vouliez passer le cœur ? Vas-y, Jeanne. À côté du poumon. À côté du poumon. Bon, je vais arrêter là la vidéo. Donc, vous voyez ici, on a ici vraiment l'illustration à la fois du principe dialogique, on voit bien la position énonciative de chacun, la position en tant que sujet de chacun des élèves, on voit même la place de la réflexion, l'influence que le langage va avoir sur leur propre réflexion. On voit que quand l'enseignant est en train de parler, de leur soumettre des problèmes, on voit qu'il y a des élèves qui sont là comme ça. On voit les marques de réflexion chez eux. Et puis, on voit l'étayage que l'enseignant apporte. Et tout ça, ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas l'intermédiaire du langage. Et ici, c'est un langage, c'est un discours élaboré. Vous voyez bien ? Alors, à certains moments, on est à différents niveaux de discours. À un moment, il y a un élève qui dit « Bah oui, c'est comme ça ». Mais en général, c'est repris par l'enseignant qui va mettre le discours à un niveau de précision important. Alors, évidemment, je l'avais dit lors de ma dernière conférence, la langue outil ou obstacle, je ne peux pas aujourd'hui venir en disant « La médiation langagère, c'est parfait, tout va bien ». Non. La médiation langagère est un outil. Simplement, son mode d'emploi est un peu flou. Ou disons qu'on n'a pas tous le même mode d'emploi. Les caractéristiques que je vais présenter maintenant, qui sont sur cette diapo, je les appuie sur des situations d'enseignement monolingues dans la L1 de la majorité des élèves. Puisque, bien sûr, il ne s'agit pas de penser que tout va bien en L1 ou que rien ne va en L2, ou qu'au contraire, rien ne va en L1, tout va bien en L2. Non. Simplement, je prends, on va dire, le cas entre guillemets classique. Pourquoi est-ce que ce mode d'emploi est flou ? Déjà, parce qu'il repose sur de l'implicite. On parle du métier d'élève, bien sûr, c'est une expression bien connue, mais à aucun moment, dans la scolarité des élèves, on ne dit « Bon, eh bien, écoutez, voilà, maintenant on commence cette nouvelle année, maintenant la discussion, la communication entre nous, ça va se passer comme ça. » Donc l'enseignant ne va pas dire « Moi, je parle, et puis c'est moi qui donne la parole, et puis c'est moi qui décide si c'est important ou pas, etc. » Il ne va pas dire ça. Ça repose sur de l'implicite. Et au bout de quelques mois de scolarisation ou quelques années, les élèves savent que globalement, c'est quand même l'enseignant qui détient la parole. C'est lui qui sait, enfin, non, ce n'est même pas lui qui sait, c'est lui qui décide s'il va expliciter telle ou telle chose en fonction de ce qu'il pense être important. Et les élèves, d'une certaine façon, ils suivent. Bien sûr, ils ont droit à la parole, mais ils sont quand même plus ou moins locuteurs secondaires, si on veut. La détention de la parole, elle est quand même beaucoup au niveau de l'enseignant. Mais ça, on ne le leur dit pas aux élèves. Ça se fait comme ça. L'enseignant ne peut pas tout expliciter et donc il fait des choix et implicitement, on part comme ça. Si bien qu'il y a même des recherches qui ont été faites sur les interactions enseignants-élèves lorsque l'enseignant pose des questions. Et cet implicite, il est tellement fort qu'il y a, dans certains cas, de nombreux élèves qui ne cherchent même plus la réponse au niveau de la réflexion, mais qui cherchent ce que l'enseignant attend. Il y a des moments où l'implicite ne marche pas très bien quand même. Alors, outil au mode d'emploi flou, c'est aussi parce que les références auxquelles la médiation langagière renvoie ne sont pas entièrement partagées entre les enseignants et les élèves ou entre les élèves. Prenez deux personnes, les références ne seront jamais partagées. Mais dans cette situation de communication inégale au sein de la classe, il y a vraiment des lacunes en termes de partage. Vous avez également des décalages entre l'émission, la réception des messages avec des malentendus qui peuvent survenir. Alors, un malentendu, Languimier le décrit comme une illusion de compréhension de la part des deux interlocuteurs. C'est-à-dire que la médiation verbale ou l'interaction reste fluide. L'enseignant pose des questions, les élèves répondent ou l'enseignant parle. C'est fluide. On a l'impression de se comprendre. Simplement, on se rend compte un peu plus tard que finalement, on ne s'est pas compris. Il y a bien sûr aussi le caractère imprévisible de la dynamique des pratiques langagières qui est lié notamment à des contraintes entre le dialogisme de classe, la place des individualités, les spécificités de chaque discipline. Et enfin, dernier point, qui contribue à mettre du flou sur la médiation langagière, c'est l'appui implicite par l'enseignant sur des concepts supposés déjà connus. Alors en fait, quand on parle de concepts, souvent les concepts sont désignés par un terme, chaque concept va être désigné par un terme, et il est logique dans la progression au fur et à mesure des années de scolarisation, même au fur et à mesure d'une même année, que lorsqu'un concept est acquis, que le terme soit considéré comme acquis et qu'il puisse à ce moment-là servir de support. Je vais prendre un exemple. la notion d'angle. On apprend la notion d'angle à un moment de la scolarité, ensuite, les années suivantes, l'enseignant ne va pas rappeler, ne va pas faire réapprendre aux élèves ce qu'est un angle. Il part du principe que c'est acquis. Et la notion d'angle, il va l'utiliser comme ça, il y a un angle de temps de degrés, etc., et il va l'utiliser pour construire de nouveaux savoirs. Simplement, ça, ça marche bien quand, effectivement, cette notion est acquise. Mais elle ne l'est pas toujours. Et en plus, il peut y avoir des problèmes lorsque ce ne sont pas nécessairement les mêmes termes utilisés ou lorsqu'on est en langue seconde. Ça va amplifier les problèmes. Ça va entraîner, bien sûr, des risques de dysfonctionnement au niveau de la médiation langagière. Une négociation partielle du sens, des enjeux cognitifs non saisis par les élèves, etc. Ça, c'est un constat. Cette question du mode d'emploi flou, on la trouve présente à tous les degrés possibles dans toutes les classes existantes que vous pouvez être le meilleur enseignant qui soit, il restera du flou dans le mode d'emploi de la médiation langagière. On ne pourra pas le supprimer, ce flou, puisqu'il repose en partie sur des caractéristiques inhérentes à la communication et aux interactions verbales. Simplement, il y a des leviers sur lesquels on peut jouer. Et c'est sur cela qu'il va falloir travailler pour limiter les zones de flou. Et ce qui me semble intéressant, comme le disait Laurent Gaillot tout à l'heure, d'ailleurs, c'est que le fait que, lorsqu'on passe à un enseignement en langue seconde, ça puisse constituer un levier. ce levier permettant de modifier des pratiques. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Voyons ici, avant de passer à la deuxième partie, un risque de dysfonctionnement, justement, comme je le présentais, ou un appui implicite sur des savoirs pas nécessairement partagés. Donc, lors d'une correction, l'enseignant dit votre organe, il fonctionne, votre cerveau, il fonctionne. Donc, il a besoin du dioxygène pour faire sa réaction chimique entre le dioxygène et le glucose. Et donc, le sang qui sort de l'organe, il est pauvre. Moi, quand je vois ça, je vois des liens de causalité qui ne sont pas explicités. Pour moi, il a besoin de dioxygène et donc, le sang qui sort de l'organe, il est pauvre. Pour moi, ce n'est pas une évidence. Et je pense que pour un élève lambda, ce n'est pas nécessairement évident d'emblée. Mais pour l'enseignant, oui. le cerveau fonctionne, donc il a besoin de dioxygène. Le cerveau a besoin de dioxygène, donc le sang qui sort de l'organe est pauvre. Ici, on est, si on veut, dans une micro-interaction. Mais multiplier ça par 10, par 100, on peut comprendre quel dysfonctionnement ça peut produire. Et je vais donner un exemple ici de dysfonctionnement que j'aime bien présenter parce qu'il me semble vraiment très parlant. J'avais fait une recherche avec Michael Marquet il y a quelques années où on essayait de voir, après un cours donné en L2, si les concepts, enfin, de quelle façon les concepts avaient été intégrés par les élèves après une séquence de science. L'exemple sur lequel on travaillait c'était celui de la compressibilité de l'air. Alors vous avez, s'il y a des professeurs des écoles ici, peut-être que vous l'avez déjà fait avec vos élèves, vous prenez une seringue, vous la remplissez d'eau, vous bouchez le bout et puis vous essayez d'appuyer sur le piston. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe pas grand-chose parce que la seringue est remplie d'eau. Vous videz l'eau, vous reprenez la seringue, vous mettez le doigt au bout, vous poussez le piston, qu'est-ce qui se passe ? Alors, voilà, le piston avance un peu jusqu'à un certain moment. Ça, c'est lié au fait que l'air soit compressible. Lorsqu'il y a des dysfonctionnements, il y a tout ce que je viens de présenter tout à l'heure, ça peut donner ce résultat-là. Donc ce sont des élèves qu'on a interrogés juste après le cours. Nous, on voulait savoir, on voulait non seulement qu'ils nous expliquent les expériences, mais surtout qu'ils nous expliquent pourquoi le phénomène fonctionnait de telle ou telle façon. Et là, un élève nous dit qu'on a vu que si on met de l'air dans une seringue, on peut appuyer, mais si on met de l'eau, on ne peut pas changer. Pourquoi ? Parce que l'eau n'a pas assez d'air, ce n'est pas très clair. Alors que l'air, et là on me dit, l'air est tellement fin qu'il peut passer par des millimètres. Donc, l'élève interprète, essaie de faire des liens avec ses réseaux de savoirs, et voilà, l'air c'est fin, donc il passe par des millimètres. L'air peut passer par des millimètres, il peut aussi passer par les espaces, par le relief qui est au niveau des empreintes digitales, comme c'est donné dans l'exemple 2. Puis tout simplement, c'est une construction, le fait de penser qu'il y a de l'air dans la seringue. Il y a un élève qui me dit, dans le tube, il n'y avait plus rien, donc on a pu appuyer sur le piston. Tout ça, c'est très logique et c'est très bien que les élèves aient interprété comme ça. Simplement, l'objectif du cours n'est pas tout à fait atteint. Et c'est contre ce genre de choses qu'il faut essayer de mieux modeler les médiations langagières. On va voir ça maintenant. Jusqu'à présent, j'ai parlé de l'enseignement en général en donnant des exemples sur l'enseignement en langue 1 ou assimilé à la langue 1 des élèves. Maintenant, on va vraiment se tourner vers les programmes CLI-Lémyl, la médiation langagière dans les programmes CLI-Lémyl. La première particularité des programmes CLI-Lémyl, c'est le statut de la langue d'enseignement pour les élèves. Le statut indiqué pour la langue d'enseignement des programmes CLI-Lémyl, c'est un statut de langue étrangère. Quand je dis statut assumé, je veux dire assumé au niveau institutionnel. Au moins, c'est clair. Ça, c'est très bien. ça entraîne un contraste avec les situations d'enseignement en L1 ou dites en L1. Dans les programmes CLI-Lémyl, le médium utilisé ne peut plus implicitement être considéré comme transparent puisque officiellement, explicitement, on le considère comme une langue étrangère. Une langue étrangère, par essence, ça ne va pas être spécialement transparent. Et donc, ce qui me semble très intéressant, pour reprendre le titre du livre de Frédéric François, La communication inégale, moi, je considère que dans des situations de programmes CLI-Lémyl, on est dans une communication délibérément inégale. Disons que ça, c'est le CDI des langues et des disciplines. Et ça, c'est intéressant parce que ça va ouvrir des portes pour revoir le mode d'emploi. Si la communication est délibérément inégale, ça change la donne. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais envisager trois axes. Premièrement, celui de la médiation de la parole de l'enseignant. Deuxièmement, celui de la médiation par les interactions. Et puis, troisièmement, celui des outils, si on veut. Aider les élèves à être capables d'utiliser la médiation du discours en L2. Donc, médiation par la parole de l'enseignant, médiation par les interactions, et puis, les outils comme appui aux médiations. Les outils langagiers et discursifs. Je vois que vous êtes en train de prendre des notes, donc je laisse encore la diapo pendant quelques instants. Allons-y, on va voir ce que j'ai à vous proposer au niveau de la médiation par la parole de l'enseignant. Au niveau de la médiation par la parole de l'enseignant, il semble évident qu'il faut soigner la mise en discours de la langue. Le terme soigner n'est peut-être pas le mieux choisi, mais on va dire particulièrement soigner. Premièrement, en se questionnant à propos des implicites. Des implicites, on en fait tous. Tous, on s'appuie sur des implicites. Tous, en situation d'enseignement, on s'appuie sur des implicites. Ça, vous le prenez comme une donnée. Et donc, maintenant, à partir de ça, il faut questionner vos implicites. Où est-ce qu'il peut y en avoir ? Une fois que vous les avez mis en évidence, demandez-vous comment faire. Deuxième élément, user et abuser des reformulations, explicitation, réitération. Dans l'enseignement, il est indispensable qu'il y ait des redondances dans les discours. Dans un enseignement en langue seconde, c'est encore plus indispensable. si en L1, vous n'êtes pas sûr de partager les mêmes outils linguistiques avec vos élèves, en L2, c'est sûr qu'il va y avoir un décalage. C'est bien si on veut d'avoir des certitudes comme ça. Ça permet de se positionner. Je vous ai bien sûr sur la complémentarité orale écrite. Et puis, un dernier point, utiliser le lexique et les structures syntaxiques de manière progressive. C'est-à-dire, partez du principe que les concepts que vous allez présenter ou que les termes que vous allez présenter, à part ceux qui sont vraiment très courants, partez du principe que peut-être les élèves ne sont pas familiarisés avec ces termes-là. Partez vraiment de ce principe-là. Mais une fois que vous avez explicité un terme, une fois, deux fois, trois fois, que vous avez vérifié que ça fonctionne assez bien au niveau des élèves, bien sûr, tout dépend du terme, vous pouvez utiliser ce terme et puis élargir petit à petit, toujours en consolidant. Bien sûr, le non-verbal va apporter un appui important, mais pas suffisant. Et on va en voir un exemple. Alors, je vais vous présenter des extraits de vidéos d'un cours de science donné en allemand au cycle 3. C'est une vidéo qui, à nouveau, est tirée de la banque de séquences didactiques, Canopé. Je pars du principe que peu d'entre vous connaissent l'allemand. Qui connaît l'allemand ? Alors, attendez, je ne vois pas bien, je confonds les mains avec les masques, c'est un peu gênant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, un bon tiers, un très bon tiers. Excusez-moi, je n'avais pas regardé jusqu'au bout. Bon, c'est très bien de connaître l'allemand. Pour ceux qui ne connaissent pas l'allemand ou qui ont des connaissances peut-être réduites, vous allez écouter les consignes et puis vous allez regarder les gestes de l'enseignante. Alors, elle fait comme nous faisons tous, elle accompagne ses paroles de gestes pour aider les apprenants. Ça aide probablement. Mais on va voir que les gestes qu'elle fait ne sont pas nécessairement porteurs de sens, en tout cas pas nécessairement porteurs du même sens que ce qu'elle dit. Mais l'un dans l'autre, ça marche. Alors, on y va. Et puis, essayez de retenir les gestes qu'elle fait et de voir, de voir ce que vous en pensez. Vous voyez, c'est assez court, ça fait moins d'une minute. On y va. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer. Nous travaillons encore dans les groupes. Oui. Pro-tich, aujourd'hui. Non, je m'arrête là. Alors, les personnes qui ne comprennent pas l'allemand ont compris. Nous travaillons aujourd'hui dans les groupes. C'est clair, il y a des groupes. En plus, proximité entre le terme allemand et le terme français. Erste étape. Ihr schneidet die sechs Bilder aus. Alors, les personnes qui ne parlent pas allemand, qu'est-ce qu'on fait ? J'entends pas bien. Ça peut être choisir, travailler, analyser, mettre dans l'ordre. Voilà, il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, on voit qu'on a quelque chose à faire avec les six dessins. On va voir comment ça se précise. Erste étape, ausschneiden. Voilà, et puis là, elle résume. Erste étape, ausschneiden. Dann ihr ordnet sie. Alors, ensuite, elle dit, Dann ihr ordnet sie. Alors, les personnes qui ne parlent pas allemand. Ordonner, mettre dans l'ordre. Vous voyez le geste ? On voit une histoire de suite. On voit qu'on doit faire quelque chose. Disons que ça permet, je pense qu'ici, ça n'aide pas nécessairement à la compréhension. peut-être ordnen. Mais en tout cas, ça fixe l'attention des élèves. Vous savez, du style, regardez mon doigt. C'est la même chose. Ça fonctionne comme ça et ça aide à la compréhension. On est reparti au début, comme ça, ça va vous permettre de mieux comprendre. Alors, aujourd'hui, on continue. Nous travaillons encore une fois dans les groupes. Aujourd'hui, la première étape. Vous schneidiez les six images. La première étape. Vous schneidiez les six images. La troisième étape. Vous les ordiez dans la réelle de la réelle de la Verteilité. Et la troisième étape. Vous schriez quelques mots. Une légende pour chaque image. Alors, désolé, je ne vais pas le remettre après. Après, on a un nouveau geste, qui n'est pas très clair à nouveau. Je pense que les personnes qui ne parlent pas allemand n'ont pas compris ce qu'on demande de faire aux élèves à ce moment-là. Non. Voilà. L'égende, donc, on peut comprendre par le sens. C'est ce qu'on va voir avec la diapo d'après. En fait, elle leur demande d'écrire quelque chose. Donc, peut-être, si elle avait voulu, comment dire, vraiment appuyer les mots par le geste, elle aurait pu montrer en dessous de chaque dessin. Mais en tout cas, elle réussit au moins à fixer l'attention. Et puis, il y a l'appui sur le langage avec les reformulations. Et on va voir ça maintenant. Alors, au moment où j'ai malencontreusement appuyé sur la souris pour passer à la diapo suivante, on entendait l'enseignante dire Donc, vous écrivez quelques phrases. Ça, c'est pas évident. Peut-être que les élèves comprennent «schreiben », mais « ein paar sätze », c'est pas sûr. Immédiatement après, elle reformule « eine legende ». Ensuite, « ihr dürft das Wörterbuch benutzen ». Alors, peut-être que les élèves comprennent « Wörterbuch », qui veut dire dictionnaire. Donc, vous avez le droit d'utiliser le dictionnaire. « Aber nicht das blaue Heft heute. » Alors, vous avez le droit d'utiliser le dictionnaire, mais pas le cahier bleu. Je pense que les élèves comprennent sans problème blaue Heft, parce que très certainement, quand ils font les cours de science, c'est avec le cahier bleu. Donc, ça, c'est certains qui le comprennent. Mais pour être sûr, elle répète. Et elle répète plusieurs fois. Et elle a raison. « Ohne Hilfe. » « Sans aide. » « Ihr macht das ganz, ganz allein. » Donc, vous faites ça complètement, complètement tout seul. Et elle répète encore une fois « ohne matériel ». En faisant ça, je pense qu'elle a de grandes chances que les élèves aient compris ce qu'elle veut dire. Et là, on n'est plus dans la consigne normale, vous allez couper, etc. Mais là, on est dans la méthodologie. C'est-à-dire, je veux que vous fassiez ça tout seul, pour une certaine raison. C'est particulièrement important pour elle. Elle voit que si les élèves ne savent pas qu'ils vont découper, ils regardent sur les voisins, ils vont le faire, etc. Mais ça, pour elle, c'est important. Et donc, vous pouvez utiliser le dictionnaire sans aide, tout seul, sans matériel. Quatre fois. Elle le redit quatre fois. Avec la répétition de la préposition « sans », etc. avec « align », que les élèves certainement comprennent. Là, on est en cycle 3. J'ai pris des exemples empruntés à d'autres corpus. Cours de sciences en classe de seconde sur les cadres de référence. Vous savez, le fait que quand quelque chose bouge, ça bouge toujours par rapport à quelque chose. Et là, l'enseignant dit « the car is stationary. It is not moving ». Ça correspond exactement à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous présentez un terme pour la première fois, « stationary », même en français. En classe de seconde, vous dites aux élèves « la voiture, elle est stationnaire ». Pas sûr que tout le monde va vous comprendre. En revanche, si vous complétez par « elle ne bouge pas », là, il y a un implicite. L'implicite, c'est que je dis un adjectif, et juste après, je donne une phrase qui va être une sorte d'explication de définition de ce terme. Et cet implicite-là, les élèves souvent le comprennent. Mais pas nécessairement d'ailleurs. Ça peut nécessiter d'être présenté aussi au début. Cours de maths en lycée, alors l'enseignant travaille sur des formes géométriques, et elle dit « according to you, how is the inside structure ? » Et puis immédiatement, elle se rend compte que « inside structure », peut-être ça ne va pas être compris par tout le monde. Immédiatement, elle reformule « the interior structure ». Donc, vraiment user, abuser des reformulations. Ne pas avoir peur d'être redondant. On ne l'est jamais trop. Deuxième axe sur lequel je voulais travailler, celui de la médiation par les interactions. Il est absolument crucial que les élèves puissent prendre la parole de manière autonome, c'est-à-dire sans reproduire à l'identique le discours de l'enseignant. Ça va les aider dans leur démarche cognitive. Ça va leur permettre également, et ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, de questionner les relations qu'ils ont établies entre les termes et les contenus conceptuels. Vous savez bien qu'un concept, ça se construit petit à petit. Et il est important que les élèves soient amenés à produire, à partir de ces concepts, et qu'on leur renvoie ou qu'ils fassent une auto-évaluation eux-mêmes, en voyant s'il y a des problèmes de logique ou pas, s'il y a des problèmes de cohérence au niveau des concepts dont ils parlent ou sur lesquels ils s'appuient. Et puis à nouveau, la complémentarité écrite-orale. Alors, je vais vous montrer comment ça peut se faire au niveau du cycle 3, en allemand. La prise de parole autonome. Donc au départ, on a des échanges entre les élèves, et puis on aboutit à la production écrite d'une phrase par image. Pour ceux qui comprennent l'allemand, vous vous rendez compte au passage que les élèves n'ont pas d'insécurité par rapport à la langue. Les déclinaisons, les articles... L'important est vraiment, ici, l'aspect communicatif. C'est vraiment très bien. Le dino, dans la mer. ... Donc là, en fait, ils échangent. La petite fille dit qu'il est déjà dans l'eau, mais là, non. Alors là, elle cherche trébucher dans le dictionnaire. ... ... ... ... ... C'est un dino qui est tombé dans le water. Le deuxième dino est surpé. Le dino est tombé dans le water. Il dit, le dino est tombé dans le water. Il est tombé. Il reste juste un squelette. Il n'y a pas d'eau. Les dino sont encore au-dessus. Le squelette est devenu un fossile. Un homme a trouvé ce fossile. On a de l'alternance de langues. On a un emprunt en français. Ça ne pose pas de problème. L'important est vraiment d'avoir des phrases qui vont appuyer la conceptualisation. Mais quand même, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a un enjeu paradoxal. Lorsqu'on parle de la médiation par les interactions et qu'on est dans le cadre d'une communication délibérément inégale, comme je l'ai présenté tout à l'heure, il est quand même tout à fait possible. Il y a un décalage important, voire très important, entre les besoins d'appui sur le discours et les capacités de production orale ou d'interaction des élèves. Et ça va être encore plus valable au niveau secondaire. Plus on monte dans les années, plus les élèves vont avoir des besoins langagés importants pour asseoir leurs besoins cognitifs. Et en fait, leur progression cognitive va être beaucoup plus rapide ou leur progression dans les disciplines va être beaucoup plus rapide que leur progression en compétences communicatives dans la langue. Et ça peut entraîner des problèmes. Je vais vous le montrer, donc ça c'est une autre vidéo dont je vais vous montrer plusieurs extraits, toujours tirés de la banque de séquences didactiques de Canopée. C'est un cours de maths en anglais, donc sur les figures, j'ai tiré une phrase tout à l'heure de cet extrait. Dans la vidéo 1, c'est le début du cours, en tout cas le début de l'enregistrement. Vous allez voir, je vous invite à faire attention aux capacités de communication des élèves en anglais et à la façon dont ils s'expriment en anglais. La façon, c'est-à-dire pas leur respect de la forme, mais est-ce qu'ils font des longues phrases, des petites phrases, comment ça se passe, etc. On y va. Donc, qu'est-ce que c'est le sujet aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous parlons de ? Le plateau solide. Oui, le plateau solide. Comment on a commencé le sujet ? Oui, le polyhedron. Qui pourrait définir un polyhedron régulier ? All the faces of the same shape. Oui, all faces of the same shape. Et ? What else ? Each vertex meet around the same number of faces. The other way round. The same number of faces meet around each vertex. So, describe this one. How many faces meet around each vertex ? Three. Make up a sentence. Three faces meet around each vertex. Bon. Vous avez vu, comme moi, quelle est la façon dont ils s'expriment. Dès qu'ils le peuvent, ils utilisent un seul mot. Lorsque l'enseignant dit, bon, fais une phrase, ils font une phrase. Mais en général, c'est plutôt haché. Ce qu'ils disent est clair. D'ailleurs, c'est plutôt bien sur le plan grammatical, sur le plan du respect de la forme. Mais on voit bien qu'ils n'ont quand même pas un anglais fluide pour parler de géométrie. Deuxième extrait, ça commence en anglais. Et puis, à un moment, l'enseignant pose une question. Il y a un élève qui dit, je sais le dire en français. Et là, elle lui dit, vas-y, dis-le en français. Vous allez voir le contraste. Oui, mais c'est important de s'en rendre compte, justement. On l'oublie parfois. La première fois, il y a une pièce dans la pièce et chaque fois dans cette pièce, nous avons une pièce dans la pièce dans la pièce. OK. Donc, tout le monde a compris ça ? Bon. Je pense qu'il faudrait vous le repasser pour que vous puissiez même comprendre ce que dit l'élève. En fait, il a très bien compris. Alors, c'est ça qui est intéressant. Il a très bien compris ce que dit l'enseignante. Il a très bien compris le raisonnement. Donc, en fait, ce qu'il veut montrer, c'est qu'il y a une sorte de réciprocité, en fait. L'une des formes peut contenir l'autre et puis l'autre peut contenir... Mais il a très bien compris. Mais il n'est pas capable de le dire en anglais. Et il arrive un moment où l'anglais, dans ce cas particulier, bien sûr, je ne généralise pas, va être insuffisant. Ces compétences en anglais sont insuffisantes pour soutenir sa démarche réflexive. Même si, comme je le montre dans cette courte vidéo, les élèves comprennent bien. Il n'y a pas de problème de compréhension, manifestement, dans cette place. Regardez ici, c'est un octahedron. Vous considérez les points de centre de chaque face. Et puis, vous considérez les lignes d'intérieur, entre deux points. Ce point de centre et ce point de centre. Ce point de centre et ce point de centre. Quelle est la forme ? C'est évident pour vous ? Donc, elle montre l'une des formes. Vous prenez le centre, le centre, l'autre, le centre, le centre. Quelle est la forme à l'intérieur ? Il y a plusieurs élèves qui répondent un cube. Moi, quand je l'ai regardé pour la première fois, j'étais incapable de répondre. Les élèves suivent très bien. Ils sont vraiment plusieurs à répondre. Alors, elle veut s'assurer. C'est évident pour vous ? Oui. Donc, en réception, ils arrivent très bien à suivre le raisonnement de l'enseignante. Mais c'est vraiment pour l'appui sur la langue au niveau de la production. Et j'en viens donc au troisième point. Il est vraiment important. Enfin, je prends de l'avance sur le troisième point, disons. Il est vraiment important de favoriser la fluidité. Et j'insiste sur ça. Et l'efficacité cognitive des interactions. Dans les programmes CLIL, on n'est pas juste à utiliser la langue pour avoir une exposition plus importante à la langue. Mais comme Laurent Gaillot l'a répété tout à l'heure, il est clair que dans les programmes CLIL, on est là aussi pour développer des savoirs approfondis dans certaines disciplines. Et donc, les interactions, comme dans n'importe quelle classe, doivent avoir une efficacité cognitive. Pour favoriser cette efficacité cognitive, il y a différentes pistes. Il y a la piste de l'étayage, sur laquelle je vais présenter une vidéo tout à l'heure. Et puis, il y a la piste des pratiques translangagières, que ce soit au niveau des élèves ou de l'enseignant. Alors, les pratiques translangagières, je mets ici la définition qui a été donnée par Garcia. En fait, des pratiques translangagières, c'est très simple. C'est des pratiques qui vont intégrer toutes, en tout cas qui sont susceptibles d'intégrer toutes les ressources langagières de tous les élèves de la classe. Comme Laurent le disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire uniquement traduire. Ça va largement au-delà de ça. Ça peut être faire référence à telle langue. Est-ce que vous savez comment on dit telle chose dans telle langue ? Est-ce que vous savez telle ou telle chose ? Ou ça peut être permettre aux élèves de réfléchir en petits groupes dans une L1, etc. Une L1 qui seront peut-être d'ailleurs les seuls à connaître, peu importe. Mais réfléchir à la façon dont on peut optimiser, c'était le titre de cette intervention, optimiser la médiation langagière par le biais des pratiques translangagières. Dans les vidéos que j'ai ici, je n'ai pas beaucoup d'exemples de pratiques translangagières très variées. En fait, il faudrait faire une conférence entière sur ce thème-là. Mais je vous laisse regarder comment ça se passe à ce niveau-là. Donc, il y a l'appui sur le français. Et puis, il y a l'étayage qui est apporté ensuite par l'enseignante. OK, so everybody understood that ? So now let's make it in English. The center point of one piece can be considered as a vertex of the other piece. So the cube is said the dual polyhedron of the octahedron. The dual polyhedron of a cube is an octahedron. How many vertices for a dodecahedron? Count them. A dodecahedron has 20 vertices. Yes. And one last sentence is missing. So the center of each base of a l'étayage is the vector. Once again, I did not understand. Each center of the face of an eicosahedron is the vertices of the dodecahedron? Yes. You mean one face for the icosahedron corresponds to one vertex of the dodecahedron. Donc, en fait, il faudrait le voir plusieurs fois pour bien percevoir ce qui se passe exactement. L'élève a fait son observation en français. L'enseignante reprend une phrase sur le mode du constat. Puis, elle stabilise l'énoncé et elle l'écrit ensuite au tableau. C'est un énoncé général. Ensuite, elle prend un exemple avec une autre figure qui a 20 côtés, enfin deux autres figures, 20 côtés, 20 sommets. Elle amène les élèves à produire eux-mêmes la phrase qui va permettre de décrire cette situation. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué à exprimer. Puis ensuite, elle étaye cette phrase. Donc là, on a à la fois, dans cette vidéo, on a vraiment une des modalités d'appui sur une langue une avec des fonctions d'étayage à plusieurs étapes. Alors, troisième axe maintenant, comment faire, quelle piste pour rendre les élèves capables d'utiliser la médiation du discours ? Il semble indispensable d'utiliser des aides ou de développer des aides linguistiques en amont. Alors, je m'appuie sur un article récent de Gabriella Steffen qui met en avant le fait que certains outils discursifs ne sont pas encore assez développés, tels que, dans les cas qu'elle décrit, formuler une explication, une justification, une restriction. On pourrait trouver beaucoup d'autres actes de communication. Elle montre dans son article que, dans le groupe qu'elle observe, au moment où les élèves auraient besoin de s'appuyer sur ce type de médiation discursive, ils n'en sont pas capables, ou en tout cas pas capables de manière suffisamment fluide pour pouvoir réellement s'appuyer dessus. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit vraiment d'utiliser la langue avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une efficacité cognitive. Deuxième piste, travailler sur les liens entre les mots. Laurent en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, la troisième piste, le développement de stratégies de communication. que Taron définit comme des tentatives d'utiliser son propre système linguistique de manière efficace et claire, avec un minimum d'efforts. Taron cite plusieurs formes, plusieurs exemples de stratégies de communication. Ce qui est intéressant, c'est que dans les exemples qu'elle indique, le premier va permettre de jouer sur le contenu. C'est-à-dire que dans l'évitement, elle envisage le fait que la personne, elle ne parle pas nécessairement de situation scolaire, elle envisage le fait que la personne évite un sujet, ou en tout cas évite un thème particulier, parce que ça va être trop compliqué d'en parler. En revanche, les autres stratégies qui sont présentées, ce sont des stratégies d'ajustement des ressources. Et là, ça devient intéressant. Paraphrase, approximation, création lexicale, traduction, alternance, mime, et puis elle termine par appel à l'aide, mais c'est une stratégie bien sûr également. Voilà toutes les pistes auxquelles, dans un premier temps, je vous conseille de réfléchir, de voir si vous êtes, pour ceux qui sont actuellement enseignants en poste, ou qui le sauront très prochainement, de voir comment vous pouvez tenir compte de ces différentes pistes dans vos propres pratiques, en tenant compte du fait que les pratiques que vous aurez quand vous enseignez en L2, quelle que soit cette L2, elles peuvent d'une certaine façon être modélisantes, et vous amener à réfléchir sur les pratiques qu'on a sur un mode beaucoup plus implicite en L1. De la même façon que la didactique du français langue étrangère a pu avoir un impact sur des pratiques en didactique du français langue maternelle, par exemple, je suis convaincue que l'entrée de l'enseignement dans une langue seconde peut avoir des répercussions, peut avoir un impact intéressant, peut être pris en compte au niveau des pratiques dans l'enseignement des disciplines en langue 1. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation à la fois convergente et complémentaire avec celle de Laurent Gaillot. Je pense que ça vous a ouvert d'autres pistes, et de plus pour les personnes ici qui sont en train d'élaborer leur mémoire de recherche, je pense que ça dit aussi un peu vous ouvrir des horizons et peut-être concrétiser un peu ce que peut être une démarche de recherche. Voilà, on peut prendre quelques instants pour quelques questions. Bonjour. Bonjour. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous aviez dit, mais également sur ce qu'avait dit Monsieur Gaillot à la conférence juste avant. On a bien compris, d'après vos propos, l'importance pour les enseignants de se saisir non seulement des contenus de leur discipline, mais aussi et surtout de tous les éléments de langage. Et donc, alors, en français, on sait faire en tant qu'enseignant français. Mais bon, si je relève tous les mots, ça va être de la reformulation, de la paraphrase. Ça va être aussi se saisir vraiment du sens. Monsieur Gaillot parlait même de problématiser, d'engager la langue. Donc, je pense qu'on est tous convaincus de par notre présence des biens fondés du CLIL, de l'Émile. Cependant, ça pose quand même la problématique de la connaissance de la L2 par les enseignants, à savoir en France, en tout cas, nous sommes enseignants disciplinaires et on se forme en langue pour enseigner en langue 2. Est-ce que toutes ces, alors ce n'est pas des contraintes, mais en tout cas, toutes ces nécessités que vous explicitez très bien et qu'on comprend bien, est-ce que vous pensez qu'elles sont vraiment appréhendables par un enseignant dont l'anglais ou l'allemand, en tout cas, dont cette langue n'est pas sa langue native ? Est-ce qu'on peut vraiment aborder toutes ces questions linguistiques quand on n'est pas soi-même locuteur natif ? Est-ce qu'on peut y arriver de façon très efficace ? Je suis convaincue qu'on peut y arriver et qu'on doit y arriver. Il ne s'agit pas de faire des analyses linguistiques poussées du contenu ou de la forme de vos cours, ce n'est pas ça du tout, mais il s'agit d'avoir une sensibilité à ça, en fait. Ce que vous dites pour les enseignants qui enseignent une discipline en langue seconde, c'est tout autant valable pour les enseignants qui enseignent la même discipline en L1, bien sûr. Dans les formations des enseignants de toutes les disciplines, il y a très peu d'aspects linguistiques. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Il ne s'agit pas non plus de transformer votre cours de maths ou votre cours de sciences en cours métalinguistiques, pas du tout. Mais c'est vraiment cette idée de sensibilité, parce que de toute façon, elle est indispensable. Vous voyez, si vous passez à côté de ça, vous allez avoir des situations comme l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, où finalement, vous aurez fait un beau cours, c'était un beau cours avec des expériences, etc. L'enjeu, ce n'est pas que les élèves savent qu'ils ont fait une expérience avec une seringue. L'enjeu, c'est bien sûr qu'ils comprennent ce qui se passe, ce qu'on veut leur faire comprendre. Et là, l'enjeu, il n'avait pas abouti. Donc, c'est vraiment une nécessité. Et je pense qu'il faut prendre les choses de cette façon-là. Il faut se dire, bon, d'accord, je suis convaincue qu'il va y avoir des aspects linguistiques dont je dois tenir compte, sur lesquels je dois m'appuyer, en fait. Ce n'est pas juste voir les obstacles, mais voir comment je peux m'appuyer sur les éléments linguistiques pour optimiser le cours. Ça, c'est la première donnée. Ensuite, comment est-ce que je peux faire avec les moyens qui sont les miens ? Je ne suis pas locuteur natif, mes élèves non plus, ça tombe bien. J'ai des compétences qui sont ce qu'elles sont dans la langue seconde. Simplement, j'ai l'habitude des situations de classe, je connais un peu mes élèves, je vais peut-être être particulièrement attentif à telle et telle chose. Quand je regarde ma préparation de cours, je me dis, tiens, là, il y aura peut-être quelque chose. Vous voyez ? Et ça, ça ne demande pas des connaissances spécifiques. Ça demande vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sensibilité. Il faut aller dans ce sens-là. Je vous remercie. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre ? Vous allez réfléchir. Je pense que les questions viendront après. C'est souvent le cas. Surtout quand l'apport est riche. Il y a une mini-question que j'aurais souhaité poser, mais je ne sais pas, j'aurais aimé peut-être aussi la poser tout à l'heure à Laurent Gaillot, un peu pour les mettre en parallèle. C'est un peu, si vous pouviez revenir, mais vu le temps, je me sens un peu ridicule à poser cette question, un peu sur la genèse de votre approche, de votre réflexion, et sur la façon dont le terrain peut-être, et les observations de terrain, a fait évoluer cette même réflexion. Je ne sais pas si on peut y répondre en deux minutes. Je vais essayer d'y répondre. En fait, la genèse de mon approche, elle part d'un point de départ. Le point de départ, c'était l'observation de situations, enfin comment dire, l'observation à un niveau macro. Je me disais, tiens, c'est vrai que les programmes CLIL et MIL sont des programmes qui sont bien appréciés, qui semblent avoir des retours intéressants, etc. Et puis, je voyais que dans certains contextes, des élèves qui avaient suivi telle ou telle matière dans un programme CLIL allaient ensuite passer un examen national ou régional dans cette matière, type examen de fin d'études primaires, par exemple, quel que soit le nom que ça porte. Et cet examen-là allait être, non pas dans la langue du programme CLIL, mais dans la L1 de l'élève. Et je me suis dit, là, on fait quand même un très gros raccourci au niveau institutionnel. J'ai quand même une petite sensibilité sur les langues. Ça m'étonnerait que ça aille de soi, que le fait d'avoir eu des heures de cours de science, par exemple, dans une langue ne va pas nécessairement me rendre capable de répondre à des consignes scolaires dans une autre langue. Donc ça, c'était mon point de départ. Et donc, j'ai commencé à explorer à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe quand on a des cours dans une L2 et qu'on doit ensuite utiliser les connaissances qu'on a développées au niveau de la L1 ? Quel bilinguisme, en fait ? Quelle forme de bilinguisme ? Et puis, petit à petit, en fait, j'ai avancé. Et il y a huit mois, quand je faisais la conférence ici, je parlais de la langue outil ou obstacle. Donc c'est à chaque fois la même chose. Je vois une situation, et c'est d'ailleurs la démarche de recherche. Vous voyez une situation, vous dites, tiens, ça semble bien lisse tout ça. Où est-ce qu'il pourrait y avoir des aspérités ? Enfin, vous en voyez une ici, vous en voyez une là. Vous dites, tiens, je vais m'intéresser à cette aspérité-là. Vous grattez un petit peu, et vous essayez de voir si c'est aussi lisse que c'est dit dans le discours officiel. Et en général, bien sûr, ça n'est jamais aussi lisse. Et puis, ensuite, le fait d'explorer ça vous amène à voir d'autres aspérités, si bien que ça ne s'arrête jamais. Sous-titrage ST' 501